Aujourd'hui, on va aller en Angleterre tout en restant en Normandie avec Pauzy Simons et la réédition de Gemma Bovry. Ça fait très longtemps qu'on attend ce titre qui a été un grand grand succès à la fin des années 90. C'est une femme qui vient s'installer dans la campagne normande à 30 km de Rouen parce que son mari décide d'acheter une petite masure dans le cottage normand. Et donc elle arrive en France, elle parle pas le français, elle est toute seule. Et puis un jour, elle va dans la boulangerie du village et le boulanger est un fan presque névrotique de Gustave Flaubert. Et quand Gemma Bovry se présente avec son accent Gemma Bovry, ça fait un peu Emma Bovary. Et là, le boulanger se dit que cette femme va avoir le même destin que Madame Bovary. Je dévoile rien de plus. C'est une bande dessinée qui est un parallèle avec l'œuvre de Gustave Flaubert, Madame Bovary. Et c'est très très bien amené. C'est Gemma Bovry, c'est fait par Posi Simons avec un graphisme vraiment très particulier, une intelligence sur la mise en scène de la narration. C'est une des rares auteurs qui arrivent à mélanger et le texte et le dessin à bulles. Enfin, vous pourrez le constater tel que vous le voyez sur les images. Gemma Bovry, Posi Simons, aux éditions de Noël qui nous ont fait le plaisir d'enfin la rééditer. A la semaine prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada